Bonjour à tous et à toutes, bienvenue lundi matin, il est 10h. Vous avez votre dose quotidienne de bonnes méthodes et de bonnes pratiques en sciences de l'information, délivrée pour vous par les bibliothèques avec votre café. Avec nous, nous avons aujourd'hui Marie-France. Bonjour Marie-France. Bonjour, bonjour Pascal. Ça va bien ? Oui, ça va bien, toi ? Super. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans la fenêtre de chat. Et ça me fera plaisir d'y répondre à la fin de la présentation. Alors, ou d'essayer d'y répondre, parce que tout de suite, ça peut devenir très complexe, la bibliométrie, et je ne suis pas un expert en bibliométrie. Moi, je suis un expert en explication de tout. Alors, le but d'aujourd'hui, c'est de vous donner une culture générale suffisante pour pouvoir discuter de bibliométrie à la machine à café. Et de savoir de quoi on parle, de savoir les grands thèmes, les grands problèmes, mais on n'ira pas dans le détail. Alors, mais par contre, je saurais vers qui vous orienter pour avoir les réponses que vous voulez. Alors, aujourd'hui, le but, c'est vraiment de faire une initiation à la notion de bibliométrie. Petite question technique, Marie-France, est-ce que tu entends les voitures qui passent dans la rue ? Parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte. Non, on ne les entend pas. Super, alors je vais laisser la fenêtre ouverte. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui ? Eh bien, on va voir qu'est-ce que c'est que la bibliométrie. Qu'est-ce que c'est ? C'est en fait le fait de donner des chiffres derrière des documents. La bibliométrie, c'est en fait une méthode de calcul quantitative, une méthode de calcul statistique numérique pour évaluer la recherche. Donc, l'objectif, c'est d'évaluer la recherche. Et en fait, on va l'évaluer d'une manière... exclusive, c'est uniquement via sa publication. Donc, tout ce qui n'a pas été publié, on ne verra pas avec les indicateurs bibliométriques. Alors, donc en fait, la recherche publie des documents. Ces publications, on va les calculer, les trier, les agglomérer, les agréger pour avoir des données numériques et ensuite pouvoir en discuter. Voilà, donc c'est ça la bibliométrie. Alors, il y a plein de sous-thèmes de la bibliométrie. Des fois, c'est un peu des synonymes. Alors, par exemple, infométrie, ça serait pour tout ce qui concerne toutes les sciences de l'information. La scientométrie, ça serait la science en général. La webométrie, là, vous connaissez peut-être, c'est le nombre de clics, le nombre de parcours, le nombre de temps où une personne reste sur une page. Donc là, c'est pour les pages web. Et il y a aussi un petit nouveau qui vient de sortir il y a quelques années. C'est ce qu'on appelle les altmetrics. Alors, on va voir que la bibliométrie s'attache vraiment à la citation scientifique en général. Donc, combien de fois un article a été repris par d'autres articles. Et on a décidé de créer, il y a quelques années, plein d'acteurs, ce qu'on appelle des indicateurs de médiatisation de la recherche. Donc, combien de fois un article a été tweeté, combien de fois il se retrouve dans une page Wikipédia, etc. Alors, tous ces indicateurs de médiatisation, qui ne sont pas des indicateurs de science, de citation scientifique, parce que ce n'est pas repris dans d'autres articles, mais dans la presse, mais dans les réseaux sociaux, eh bien, on appelle toute cette famille d'outils pour calculer la popularité, les altmetrics. C'est encore une autre notion. La première chose à savoir, quand on parle de bibliométrie, c'est que c'est un sujet polémique. Pourquoi c'est polémique ? Parce qu'il y a confusion. Et pourquoi il y a confusion ? C'est parce que, depuis sa création, en fait, la bibliométrie a été détournée de son intention originelle. Au début, M. Eugène Garfield, au début des années 60, avait créé un système de calcul de citation pour permettre de repérer des revues intéressantes sur lesquelles se concentrer dans un domaine. Et depuis ce moment-là, eh bien, il y a eu comme un glissement de l'utilisation de la bibliométrie. Un, pour évaluer le contenu, en disant, « Ah, mais c'est parce qu'on l'a publié dans une revue prestigieuse, du coup, c'est du contenu de qualité. » Alors, il y a eu un biais, et on a essayé de lui faire dire qu'en fait, ça permettait de donner un avis sur le contenu de chaque élément publié dans une revue. Et aussi, ça sert pour évaluer les auteurs. Donc, tel chercheur a été publié dans telle revue, OK, on peut l'embaucher. Alors, ça a été un détournement de cette intention originale, juste pour repérer, en fait, des revues pertinentes dans un domaine. Il y a eu une dérive pour évaluer le contenu des articles publiés dedans, et aussi leurs auteurs. Je vous rappelle que tout ce qui est nombre de citations, nombre de publications, ce sont des critères d'autorité. Donc, si vous évaluez un document que vous avez entre les mains, un critère d'autorité, ça va vous permettre de savoir comment orienter votre concentration. Qu'est-ce que vous allez devoir évaluer en premier ? Qu'est-ce qu'il va falloir être plus attentif ? Mais ça ne vous donnera jamais un jugement final du contenu du document que vous avez entre les mains. Vous n'avez pas le choix pour avoir un avis définitif sur une question que de lire tout le contenu, de l'analyser dans le détail, de reprendre la méthode, etc. Alors, les critères d'autorité ne permettent que de faire des raccourcis de pensée. On appelle ça des heuristiques. Ça nous permet des fois de court-circuiter certaines choses, et puis de choisir de concentrer notre attention sur un élément plutôt qu'un autre, mais ça ne nous donnera pas de jugement définitif sur quelque chose. Alors, on peut imaginer les dégâts que ça peut occasionner quand on les prend en paquet, et qu'on fait des calculs avec. Donc, les nombres de citations et compagnie, ce sont les critères d'autorité, pas de contenu. Qu'est-ce qu'on a comme indicateur principal quand on parle de bibliométrie ? Alors, les deux principaux, c'est 1, le nombre de publications, combien tu as publié d'articles, dans quelles revues, ah ouais, pas mal, et ensuite, l'impact de ces publications. Combien de fois tu as été cité ? Par qui ? Dans quelles revues ? Donc ça, c'est vraiment, quand on parle de bibliométrie, c'est vraiment les deux principaux. Mais il ne faut pas oublier qu'il y en a plein d'autres. Il y a des indicateurs de spécialisation. Par exemple, tel chercheur, combien est-ce qu'il a publié d'articles dans ce domaine ? Ce département, est-ce qu'il est plus orienté dans telle sous-discipline, ou plutôt dans telle autre ? Donc ça, ça serait des choses qui seraient calculées avec des indices de spécialisation. Il pourrait y avoir aussi des indices de collaboration. En 2019, est-ce que l'Université de Montréal a plus collaboré avec Concordia, ou avec l'UQAM dans le domaine de la biochimie ? Alors, on pourrait les calculer avec des indicateurs de collaboration. Aussi, des indicateurs d'interdisciplinarité. Ah, le département de sociologie, est-ce qu'il a plus collaboré avec sciences politiques ou avec sciences économiques ? Voilà, ça, ça serait aussi des indicateurs. Alors, ça, c'est les principaux, mais il y en a encore plein. Alors, certains utilisent même, par exemple, les publications scientifiques pour faire un ranking, un classement des universités et des départements. Alors, ça peut être utilisé à plein de sauces. Mais ça, ça serait quand même les principaux. On va faire un petit historique aussi. J'aime bien, comme je suis historien, savoir où on vient. Alors, en fait, le terme bibliométrie a été inventé en 1934 par M. Paul Hautelet, qui a un peu défini qu'est-ce que c'était. Donc, on va calculer le nombre de publications dans un domaine, le nombre de livres. Et ensuite, l'idée a fait son chemin. Au début des années 60, M. Eugène Garfield a fait des publications sur ce thème. En 1963, il crée avec un collaboratoire une base de données qui s'appelle le Science Citation Index. Au début, c'était des dictionnaires papiers. Et puis après, dans les années 90, c'est devenu des CD-ROM. Et après, dans les années 2000, c'est devenu un site web. Et c'est devenu Web of Science. Alors, et grâce à ça, à partir de 1975, ils ont commencé à créer le Impact Factor. C'est-à-dire que pour chaque revue qu'ils avaient recensée, ils calculaient son impact. Alors, c'était au niveau de la revue. Cette revue, elle a été citée beaucoup par telle autre, mais un peu moins par celle-ci. Et du coup, ça permettait de faire un chiffre, un rang, qui était le Impact Factor. On va aller voir un peu plus loin qu'est-ce que c'est. Cette idée de nombre de citations a fait son chemin. Et c'est ce qui a fait le succès de Google. Pourquoi est-ce qu'on trouve des choses très pertinentes dans Google ? Comme nous l'a expliqué Mathieu Thomas dans les précédents webinaires, eh bien, c'est principalement grâce à l'algorithme PageRank, du nom de Larry Page, mais en fait, qui est basé sur les principes de Eugène Garfield. C'est-à-dire que plus une page est citée, plus ça va être poussé dans les premiers résultats de Google. Alors, c'est pour ça qu'on est très satisfait. C'est parce que souvent, on a des pages très populaires qui correspondent bien à ce qu'on veut. Alors ça, ça a été repris comme ça en 1998. En 2004, Google Scholar naît. Et rapidement, il va utiliser le H-Index qui a été créé l'année suivante pour faire des calculs de nombre de citations. et on a vu dans les dernières années une éclosion de nombreux acteurs qui ont décidé d'investir le champ de la bibliométrie. Donc, il y a plein de bases de données maintenant où ils font des bibliométries complètes avec des calculs ou bien ils font des nombres de citations. Alors, par exemple, ici, on a le N-Gain Factor et le Simago Journal Ranking de Scopus qui est arrivé en 2007. Sight.ai qui est arrivé en 2019, mais il y en a encore plein d'autres. Donc, on va aller en regarder quelques-uns. Je vous ai dit, voici les principaux acteurs. Donc, historiquement, le joueur principal, c'est Web of Science depuis les années 60. Ensuite, on a Scopus depuis les années 2000 avec Google Scholar aussi qui essaye de jouer dans le terrain des bases de données libres et un tout petit récent, Sight.ai. Donc, ça, c'est les acteurs qui font... qui essayent de mettre l'accent sur le nombre de citations, le calcul, etc. Maintenant, il y a d'autres acteurs qui décident aussi d'avoir... Alors, ça, c'est des bases de données classiques, mais qui décident d'avoir le nombre de citations à l'intérieur de leurs résultats de recherche. Alors, ça commence à arriver de plus en plus. Psyc.info en psychologie et une base de données qui, depuis quelques années, donne non seulement les résultats des articles en psychologie, mais qui recense aussi le nombre de publications, de citations, pardon, à l'intérieur de cette base de données par d'autres articles de la même base. Pareil pour Sociological Abstract. Alors, il y a toute une série d'acteurs ici qui ont ajouté cette fonction pour permettre à la personne qui consulte la base de données d'avoir... de mieux concentrer son attention sur certains résultats plutôt que d'autres. Alors, on va y en visiter quelques-uns. La bibliométrie, elle a des limites. Jusque-là, on ne fait que des calculs quantitatifs. Ça ne veut rien dire de la qualité d'un article. Un article, potentiellement, peut être beaucoup débattu et puis finalement, tout le monde est d'accord que ça ne vaut rien. Sauf que, comme il a été beaucoup débattu, il a été beaucoup cité et du coup, il a un fort impact. Ou bien, une revue peut être très populaire, être très prestigieuse. Tout le monde veut y publier parce qu'on sait qu'elle est très lue. Mais dedans, il peut y avoir un article qui est publié et qui ne vaut rien. Donc, ce n'est pas parce qu'une revue a fort impact qu'une revue est beaucoup citée que ce qui est à l'intérieur, c'est de bonne qualité. Selon les disciplines, cela peut faire varier beaucoup le nombre de citations. Alors, je vais aller plutôt dans la page suivante. C'est plus explicite. Alors, par exemple, ici, on pourrait avoir des indicateurs complètement différents selon les disciplines. On peut voir que dans les arts et humanités, le nombre de citations est beaucoup plus faible. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins d'auteurs. Les publications prennent beaucoup plus de temps à être publiées et aussi à être citées. Alors que, par exemple, dans les neurosciences, c'est publié tous les trois mois, c'est cité immédiatement et il y a beaucoup d'auteurs. Donc, on peut voir qu'on ne peut absolument pas comparer des disciplines même proches parce que chacune a vraiment des processus de publication, des façons de faire complètement différentes. Alors, ne comparez pas deux disciplines même proches. n'allez pas comparer la démographie et la sociologie. On pourrait penser que c'est pareil, mais ce n'est pas du tout pareil. Alors, oui, donc cette diapo est plus explicite. Qu'est-ce qu'on a comme problème de bibliométrie ? Tout d'abord, l'anglais est majoritaire car les principales bases de données qui font ces calculs bibliométriques sont des bases de données anglophones et qui se sont très longtemps concentrées sur la littérature en anglais. Alors, du coup, ça fait baisser naturellement les articles publiés dans des langues autres que l'anglais. Après, il y a naturellement des types de documents qui sont plus cités. Des articles comme des reviews, comme des méta-analyses, des guidelines, etc. sont beaucoup plus cités que des articles classiques qui sont des recherches sur un thème. Alors, ça, ça peut être un biais aussi. Certains articles sont longs, donc du coup, ils citent plus. Dans certaines disciplines, on cite beaucoup plus que d'autres aussi. Donc, ça va influer. Il peut y avoir des erreurs de citation ou d'attribution. On dit que ça vient de telle personne, mais en fait, la personne s'est trompée ou bien la base de données qui a fait le tri s'est trompée. Et il y a aussi un biais en défaveur des femmes. Alors, je vous enverrai les liens, mais il y a moins de femmes comme première auteure. Elles sont moins repérées dans les indices de collaboration. Alors, là aussi, ça envoie des limites de tous ces calculs de bibliométrie. Donc, c'est loin, loin, loin d'être quelque chose de parfait. On va aller faire un petit tour. On va commencer par Web of Science, qui est quand même notre acteur historique, et la fonction Analyse Result. Et on va voir en quoi ça peut être intéressant d'utiliser des outils de bibliométrie. Pas forcément pour faire des comparaisons de professeurs entre eux, mais parce que ça peut nous donner un indicateur sur quoi nous concentrer pour la recherche. Alors, je vais lancer la base Web of Science. Ah, j'ai oublié de me connecter. Bon, peut-être que si je... Ouais. On va cliquer dessus, on va voir si j'y arrive. Ouais, super. Alors, donc, je suis un expert mondial en hamster, en hamsterologie. Je lance une recherche dans Web of Science. Et là, je fais mes tris, mes calculs. Je pense que ma recherche est bien pertinente. J'ai repéré tout ce que je veux. Alors, des fois, quand on est face à, comme ça, un mur de résultats, eh bien, on est un peu perdu. Donc, une manière pour savoir orienter sa concentration, son travail, ça serait de ne pas classer par date, avec le plus récent en premier, mais par nombre de citations. Alors là, du coup, mon sujet, les hamsters, eh bien, ça me dit que cet article a été cité 4 500 fois depuis celui-ci, 4 300. Alors, c'est normal, c'est parce qu'on fait plein d'expérience sur les petits hamsters. Mais du coup, vous pouvez, du coup, savoir quels ont été les articles les plus... les plus cités qui ont le plus d'impact dans un domaine. Donc, tout simplement, déjà, par ce tri-là, ça va vous permettre de mieux trier les résultats d'une recherche. Maintenant, Web of Science a aussi un outil qui permet de faire des calculs. Donc là, parmi les 87 000 résultats, je vais faire des calculs avec la fonction Analyze Result. Par exemple, je suis en doctorat et je vais aller faire mon post-doc en recherche sur les hamsters. Alors, quelles seraient les principales universités qui ont publié sur les hamsters ? Là, je vais aller dans Organization et on va voir que c'est... Alors, là, c'est normal, c'est toujours lui qui est d'abord, c'est University of California System. Là, vous avez tous les universités de Californie à Los Angeles, à San Diego, à San Francisco, etc. Alors, c'est normal qu'il apparaisse toujours en premier, mais ici, vous avez tout plein d'autres universités qui ont traité ce sujet-là. On pourra aller voir, c'est qui les principaux auteurs experts en hamsterologie. Alors ici, vous voyez, il a pris tous les résultats et il les a calculés. Qu'ils soient premier, deuxième, troisième auteur, eh bien, ils apparaissent ici et vous pouvez voir quels sont les principaux chercheurs sur ce domaine. Alors, c'est une possibilité qu'offre la base de données Web of Science, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes arrivé à faire un ensemble de résultats qui est quand même assez élevé, ne faites pas ce calcul-là sur 30 résultats, ça ne sera pas très pertinent. mais je dirais, à partir de quelques centaines, vous faites votre calcul et ça peut vous donner un indicateur de où aller faire votre doc, où aller faire votre postdoc, ou alors avec qui aller collaborer, quelle institution être attentif, etc. Alors, ça peut être un bon indicateur, ça ne vous donnera pas d'idée sur le contenu, si c'est bon ou pas bon, mais ça va vous permettre d'orienter votre attention. tout comme la fonction TimeCited. On va rester dans l'univers Web of Science. À partir de Web of Science, les créateurs de cette base de données ont créé ce qu'on appelle le Journal Citation Report, qui permet de trier les revues. Et du coup, on va savoir lesquelles sont les plus citées. Alors, par exemple, on va faire ça par catégorie. Et par exemple, je veux, dans le domaine de l'histoire, je vais aller à H, History. On va prendre la dernière année, c'est 2018, et je lance la recherche. Histoire. Je clique dessus. Titi, titi. Non, attendez, je suis allé trop loin. Ici, j'ai la liste des principales revues scientifiques en histoire triées par Web of Science et le journal Citation Reports. Donc, vous voyez ici, le facteur d'impact a été le facteur de tri principal de cette liste. On pourrait avoir encore d'autres indicateurs. Et là, vous avez donc les principales revues en histoire classées comme ceci. Alors, comment est-ce que le facteur d'impact, Impact Factor, est calculé pour l'année 2018 ? Eh bien, en fait, on va prendre de l'année 2016 à 2017, combien de fois est-ce que la revue a publié d'articles ? On va dire 10. Combien de fois elle a été citée ? On va dire 100. Et on fait 100 divisé par 10 égale 10. Donc là, ça serait un facteur de 10. Là, en fait, vous voyez, c'est un facteur de 1.9. On va aller voir tout de suite dans une autre discipline que le facteur d'impact est complètement différent. Regardez, je vais aller en acoustique. Parce que c'est le premier de la liste. Submit. OK. Clear. On va effacer tout. Et on clique ici. Submit. Vous voyez, dans le domaine de l'acoustique, les facteurs d'impact sont complètement différents. Le plus haut est à 7. Etc. Etc. Alors, ne comparez pas des disciplines et même des disciplines proches. On pourrait avoir encore d'autres indicateurs. On va aller voir d'autres indicateurs comme le qu'est-ce que le In-Gain Factor qui est moins utilisé désormais. Sachez que dans les domaines des sciences, des arts et des humanités, le facteur d'impact sur 2 ans, qui est celui par défaut que je vous ai montré, est moins pertinent. Parce qu'en fait, dans les domaines des sciences humaines, il faut souvent un temps long, même des fois 10-15 années avant d'être cité. Alors, cette base de données a créé un facteur d'impact sur 5 ans. Donc, des fois, quand vous êtes dans les domaines art, humanité, ou même sciences sociales, ça peut être intéressant de faire un facteur d'impact sur 5 ans parce que ça va être plus pertinent. Alors, donc, voici Web of Science et la base de données qui a été créée à partir d'elle, le journal Citation Reports. Comme ceci. Alors, évidemment, il y a plein de biais. Énormément de publications en anglais dans Web of Science. Ça crée un biais. C'est ça. Le Hengen Factor, dont on ne parle plus trop, mais parce qu'il a surtout été repris de manière très populaire par Scopus. En fait, ce qu'il disait, c'est être bien cité par plein de revues, c'est pas mal, mais est-ce qu'on pourrait donner un peu plus de crédit à des revues qui sont beaucoup citées ? Par exemple, dans l'idée de se dire si je suis cité une fois dans 10 revues, ça vaudra peut-être moins que d'être cité 11 fois dans une super revue. Alors, plutôt que d'être cité plein de fois dans plein de petites revues de seconde zone, il vaut mieux être cité quelques fois dans des grandes revues. Alors, du coup, on a créé un algorithme qui permet de prendre en compte ceci. Donc, plus vous êtes cité dans une revue qui elle-même est beaucoup citée, plus ça vous donne des points, en quelque sorte. Alors, ça a été surtout repris par Scopus, qui a produit un indicateur en libre accès qui est le Simago Journal Ranking. Alors, c'est ça. Donc, c'est le principe qu'ils utilisent pour leur indicateur. Notez aussi que dans leur tableau Simago JR, ils ont une colonne qui s'appelle le Site Per Doc, qui est exactement celui qu'on a vu avant, le facteur d'impact. Sauf que, en fait, là, sur le facteur d'impact, il y a comme un trademark de la société Thomson Reuters. Du coup, ils n'ont pas réutilisé le même nom, mais le calcul est le même. Donc, le Site Per Doc, c'est exactement la même chose que le facteur d'impact, sauf que ça n'a pas le même nom, puisqu'il y a une sorte de marque déposée sur ça. Alors, on peut aller faire un petit tour sur le Simago JR. Ici, par exemple, Journal Ranking. On va aller dans Arts Humanités. Ensuite, on va enlever la pub. Ensuite, je vais en Histoire. Tous les pays, tous les types, 2018. Et là, vous avez un classement de revues en Histoire. Alors, vous voyez, beaucoup de Britanniques, beaucoup d'Américains, c'est en Anglais, etc. Donc, c'est une autre manière de trier et de calculer les indicateurs. Vous avez peut-être entendu parler du H-Index. Alors, ça aussi, c'est très populaire, mais malheureusement, c'est une catastrophe au point de vue qu'est-ce que ça veut dire. Alors, M. Hirsch a créé en 2005 un indicateur qui est en fait la somme de deux idées, c'est-à-dire le nombre de publications et le nombre de citations à la fois. Et tout ça condensé dans un seul et même chiffre. Alors, vous voyez, c'est comme si on essaie de mélanger deux dimensions pour en mettre dans une. Donc là, on perd plein d'informations et du coup, on a un chiffre final qui ne veut pas trop dire grand-chose. Alors, malheureusement, mais malheureusement, il est arrivé au même moment que Google Scholar et qui a utilisé cet indicateur pour faire des calculs. Et du coup, c'est devenu très populaire. Alors, c'est comme... C'est comme il est tombé au bon moment, lui. On peut faire un indicateur H sur une personne, mais on peut le faire aussi sur un groupe de personnes ou un pays, une institution, une période de temps, etc. Il suffit d'agglomérer les résultats. Cependant, évidemment, il y a une grosse confusion quand on fait... Alors, ça serait quoi l'idée du score final ? Par exemple, si vous avez un H-index de 5, ça veut dire que vous avez été au moins cité 5 fois dans 5 documents que vous avez publiés. Non, ça veut dire que 5 documents que vous avez publiés ont au moins été cités 5 fois. Mais, possiblement, comme les deux données sont calculées, peut-être que vous avez publié beaucoup de documents mais qui n'ont été pas beaucoup cités ou bien vous avez publié peu de documents qui ont été beaucoup cités mais vous aurez le même chiffre à la fin. C'est une sorte de calcul et d'agglomération de deux données. Alors, ça ne veut un peu trop rien dire. On ne sait pas du tout où vous êtes. Est-ce que vous êtes beaucoup publiés, pas beaucoup cités ou peu publiés, beaucoup cités ? Ça fait beaucoup de confusion. Si vous voyez le H5, ça veut dire qu'il est calculé sur les 5 dernières années. Alors, de manière assez amusante, M. Hirsch, qui s'était amusé à créer cet indicateur en 2005, en 2020, juste en janvier, il a publié dans une revue une sorte de mea culpa en disant si j'avais su qu'il deviendrait la créature de Frankenstein qu'elle est devenue, je me serais mordu la langue trois fois. Alors, vous voyez, c'est comme s'il avait renié cette invention qu'il avait faite. Alors là, vous avez le lien. Vous pouvez aller voir. Il a dit ça. Si vous voulez calculer votre indice H, le mieux, parce que, évidemment, tous les chercheurs, non, pas tous les chercheurs, qu'est-ce que je raconte ? Je ne suis pas réveillé. Alors, il y a des chercheurs qui se disent « Ah oui, moi, j'ai un indicateur de H de temps. Et toi, combien ? » Alors, le but du jeu, c'est d'essayer d'avoir le H le plus élevé. Donc, vous n'allez pas mettre de limite de temps, vous allez essayer de calculer le H le plus long possible sur toute votre carrière. Comme ça, plus vous êtes un vieux chercheur avec plein de publications, plus votre H va augmenter. C'est peut-être pour ça qu'il est populaire, c'est parce qu'il augmente toujours. Les gens ont l'impression de marquer des points comme jouer à des jeux vidéo. Alors, si vous voulez calculer un H très généreux, eh bien, il y a un logiciel gratuit qui va interroger Google Scholar pour vous qui s'appelle « Publish or Perish » qui est fait par Madame Arzing et qui vous permet de calculer votre indicateur H en agglomérant plein de données. Alors, comme ça, après, vous allez pouvoir dire « Mon H est de temps. Et toi ? » Évidemment, vous saurez que ça n'a pas une énorme valeur, mais comme c'est très populaire, vous savez comment ça marche. Le petit nouveau, site.ai, qui est arrivé en 2019. Alors, c'est une base de données qui calcule le nombre de citations sur un ensemble de résultats. Alors, d'après ce que j'ai compris, ils ont quand même plus une orientation santé, biochimie, etc. Mais ils ont introduit une notion nouvelle et que je pense qu'il va s'améliorer bientôt. C'est non seulement avoir le nombre de citations à l'intérieur de site pour chaque article, mais en plus, vous savez si une citation soutient une thèse, ne fait que la mentionner ou dit « Ah ben non, je ne suis pas d'accord. » Alors, je pense qu'ils font évidemment des calculs automatiques en fonction de la manière dont la citation est reprise dans le texte, mais j'avais trouvé intéressant qu'ils fassent ça. Et en plus, site.ai est en libre accès. Donc, vous pourriez savoir combien de fois celui-là a été cité et par qui, depuis quand. Évidemment, ça ne prend en compte que les documents qui sont eux-mêmes dans site. C'est-à-dire, ça ne tient pas en compte de documents qui seraient extérieurs. Et c'est aussi le cas pour tous les documents quand on fait des calculs bibliométriques. Chaque fois, les calculs sont faits pour les autres documents qui sont dans la même base de données. Alors, Web of Science, si Web of Science vous dit 40 citations, ça veut dire que ça a été cité 40 fois dans d'autres documents qui sont eux-mêmes dans Web of Science. Ça va ignorer tous ceux qui sont en dehors. Et puis du coup, si vous voulez faire un hash généreux, faites-le avec Google Scholar puisqu'ils ont un nombre colossal de documents. Donc du coup, ça va naturellement booster votre résultat final. Alors, voilà. Donc, on a fait un petit aperçu. On a vu les principales choses à connaître sur la bibliométrie. On a fait un petit panorama de quelques-uns. si vous avez des questions, ça va faire plaisir d'y répondre. En gros, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Eh bien, c'est un indicateur, un critère d'autorité. Ça ne vous permet pas de vous faire un jugement définitif sur un article ou sur une recherche. Par contre, ça va vous permettre d'orienter votre attention. Savoir qu'est-ce qu'il faudrait lire en premier. Qu'est-ce qu'il faudrait aller avoir un œil plus attentif. Et vous avez eu aussi quelques éléments de limite de la bibliométrie quand on est dans la recherche. Alors, Marie-France, qu'est-ce que nous aurions comme question ce matin ? Oui, première question. Je ne suis pas encore familière avec la recherche. J'avais vu au CIGIP qu'on devrait mettre un astérix après un mot-clé de recherche. Pourquoi fait-on cela ? Merci. Ah oui, tout à fait. Alors, c'est quelque chose que nous avons vu dans la capsule stratégie de recherche. Donc, vous allez voir quand vous allez si vous retournez sur la page pour vous inscrire sur cette formation d'aujourd'hui, d'ici ce soir, je pense, je vais mettre en ligne la capsule vidéo sur la bibliométrie. Vous pourrez la revoir. Et vous verrez qu'elle est dans un bouquet de vidéos et dans une de ces vidéos qui s'appelle stratégie de recherche, on explique comment fonctionne cette petite étoile. La petite étoile permet de remplacer un ou plusieurs caractères qui terminent le mot. Alors, du coup, ça permet de retrouver les pluriels, les féminins, les déclinaisons du mot. Parce que, normalement, toutes les recherches que vous lancez dans les outils à l'université vont chercher exactement le mot que vous demandez. Donc, si vous demandez le mot au pluriel, il va chercher juste le pluriel. Si vous cherchez juste au singulier, ça va chercher juste au singulier. Et si on veut les avoir tous, il va falloir mettre la petite étoile au bon endroit. Alors, donc, ça sert à trouver toutes les déclinaisons. D'ailleurs, je pourrais vous faire une petite démonstration dans un outil qui utilise la troncature. On va aller retourner sur Atrium qui devrait refonctionner ce matin. Par exemple, hamster. Si je tape hamster dans le catalogue Atrium, ça ne va chercher que hamster au singulier, c'est tout. C'est-à-dire que ce mot-là sera ignoré. Donc, pour avoir hamster et hamster au pluriel ou hamsterologie, hamster maniaque, etc. Donc, tous les mots qui commencent par hamster, je vais mettre une petite étoile collée ici. Et du coup, j'aurai après tous les résultats qui commencent par hamster, qui s'arrêtent ici ou qui peuvent continuer. Marie-France. Oui, il y a une autre question. Quels sont les sites de calcul bibliométrique à retenir en sciences humaines, selon vous? J'imagine que Google Scholar et Web of Science ? Alors, en sciences humaines, ce que vous pourriez faire, ça serait écrire à votre bibliothécaire disciplinaire. Alors, vous allez sur la page d'accueil des bibliothèques, explorer par discipline et par exemple, vous êtes en histoire. Alors, je vais dans histoire, ici. Je vais dans histoire ici pour voir quel est mon bibliothécaire et c'est Marie-Ève Ménard. Et là, je lui envoie un courriel et je lui demande en histoire quelles seraient les principales bases de données qui font de la bibliométrie. Et puis, elle va vous répondre. Voilà. Ok, une autre question. Pour le domaine de la science, quel est le meilleur indicateur? Un meilleur indicateur? Un article? Je vais recommencer. Pour le domaine de la science, quel est le meilleur indicateur? Un article? Virgule. Le plus d'impact est-il le plus cité? Mais il peut contenir des billets scientifiques. Alors, on est dans un dilemme. Quoi faire? Comment faire? Ok. Alors, comme je vous disais, le fait d'être beaucoup cité ne vous donnera pas ça ne va pas vous dire si le contenu est bon ou pas. Ça va juste vous aider à avoir plus ou moins d'attention pour un article ou pour un autre. En effet, si un article contient des erreurs et qu'il a été beaucoup critiqué par ses collègues, il va avoir naturellement un indice de citation fort. Alors, le fait qu'un article soit beaucoup cité ne va pas vous donner d'indicateur si le résultat de la recherche est bon ou pas. Par contre, ça va vous donner un indicateur de est-ce que je vais donner mon attention à cet article ou pas. Ça va vous donner un indicateur sur comment travailler et comment va être votre attitude vis-à-vis de cet article. C'est-à-dire que même s'il n'est pas bon, parce que vous avez découvert qu'il n'était pas bon finalement, vous saurez quand même qu'il a eu un impact significatif à un moment donné et vous saurez pourquoi. un indicateur de nombre de citations d'impact d'une revue. Alors, comment dire, quand c'est au niveau d'un article, ça vous permet de savoir comment vous positionnez vis-à-vis de l'article, mais aussi, c'est quelque chose que je n'ai peut-être pas fait, pas assez bien expliqué, des fois, vous avez un indicateur pour la revue, mais ça ne veut rien dire pour les articles qui sont publiés, c'est-à-dire qu'une revue peut être prestigieuse en général, mais ça ne veut pas forcément dire que les articles qui sont publiés à l'intérieur aussi sont de bonne qualité. J'aurais dû boire plus de café ce matin, je ne sais pas si c'est très clair. On va voir s'il va répondre. Là, il y a une autre question en attendant. Est-ce que la biblioméprie nous permet de cibler des revues, des revues scientifiques potentiellement intéressantes avant d'entamer une recherche? Oui, oui. par exemple, vous pourriez vous en servir pour explorer dans un domaine et puis avec quelques mots-clés, essayez de voir ce serait quoi les revues qui publient le plus dans ce domaine-là et ensuite, allez voir dans quelques documents récents des principales revues qui sortent, c'est quoi le type de méthode utilisée, c'est quoi les principaux sujets. Donc, ça peut être un indicateur pour avoir une idée de la recherche dans un domaine ou bien, ça peut aussi vous donner comme indicateur dans quelle revue elle est publiée. Par exemple, vous faites une recherche sur les hamsters et les hamsters à poils bleus, vous lancez une recherche hamsters à poils bleus et vous regardez toutes les revues qui ont publié des documents sur les hamsters à poils bleus et vous les classez. Et du coup, ça va vous permettre de savoir à quelle revue je vais soumettre. Et puis, ça peut même vous faire découvrir des nouvelles revues que vous ne connaissiez pas. Alors, ça peut être un très bon indicateur pour, dans un domaine, connaître quels sont les principaux acteurs. Parfait. Et puis, ta question d'avant, la personne a te remercie. Ah oui, elle me pose une autre question. Oui, merci. D'après vous, quel est le meilleur indicateur qui présente moins de billets? Ils ont tous des billets. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que j'aime bien quand le billet est assez explicite. C'est-à-dire que toutes les bases de données ont des billets. Par exemple, on a vu que Web of Science, qui est quand même mon gros favori, il a un billet en faveur de la littérature anglo-saxonne. Donc, si je veux des choses en français dedans, il y en aura moins. Mais au moins, je sais que ce billet existe parce que je connais la liste de toutes les revues qui sont dans Web of Science. et puis Web of Science publie des rapports régulièrement sur les revues qui ont été bannies, celles qui ont été... C'est quoi ces critères d'inclusion? Alors, mon grand favori quand même dans les sciences, c'est Web of Science, malgré, par exemple, le fait du billet en anglais. Donc, tout ça. Donc, toutes ont des billets, mais si les billets sont explicites, ça permet de mieux comprendre le contenu. Voilà. Oui, une autre question. Est-ce que les éditeurs prédateurs sont répertoriés en bibliométrie? Oui, très bon point. Effectivement. Alors, les éditeurs prédateurs, c'est quelque chose d'assez récent. Donc, c'est des revues qui disent qu'elles font un travail de révision par les pairs alors qu'elles n'en font pas du tout. Et alors, on arrive de mieux en mieux à bloquer les éditeurs prédateurs. C'est-à-dire que de moins, enfin, maintenant, les chercheurs sont quand même assez avertis et ils évitent d'aller publier n'importe quoi, n'importe où. Mais, par contre, il y a une entrée par laquelle maintenant les revues prédatrices arrivent et qui est problématique. c'est les chercheurs qui, dans leur bibliographie, citent des articles dans des revues prédatrices. Alors, du coup, ça change la bibliographie, ça change les calculs bibliométriques. Alors, oui, effectivement, j'hésite à dire de plus en plus, mais en tout cas, on a vu arriver ces dernières années beaucoup d'articles publiés chez des prédateurs dans des bibliographies d'articles qui, eux, étaient normaux, j'allais dire. Oui. Oui, une autre question. Est-ce qu'on peut citer dans la thèse les démarches de notre recherche comme utilisation de tels indicateurs? Merci. Oui, si vous décidez dans votre thèse de présenter des calculs bibliométriques par rapport à un sujet, par rapport à un thème, indiquez bien la méthode que vous utilisez pour calculer et du coup, ça va ouvrir ensuite à une discussion sur la pertinence ou pas de ces indicateurs. Alors, si vous utilisez des indicateurs bibliométriques, oui, toujours bien indiquer la manière dont ils sont calculés parce que du coup, on va pouvoir ensuite en discuter. Malheureusement, souvent, des personnes lancent les indicateurs, par exemple, j'ai un indice de temps, mais ils ne disent pas du tout calculer comment, avec quel outil, à quelle époque, avec quel terme, etc. Alors, indiquez bien bien toute la méthode qui est faite pour le calcul. Vous pouvez la mettre en annexe parce que des fois, c'est peut-être un peu lourd et ennuyant, mais au moins, mentionnez-la et très précisément et comme ça, après, vous serez préparé aux questions. Oui, tout à fait. Merci. Oui, sur la question de M. Avant, est-ce que cela nous permet de crédibiliser une recension des écrits? Alors, si vous faites une recension de littérature, donc, vous essayez dans un domaine de retrouver le plus de documents possible sur un sujet, si en plus, vous arrivez à inclure des éléments de bibliométrie dedans, comme nombre de citations, etc., c'est une variable supplémentaire qui permet d'orienter son attention. Alors, si vous avez la possibilité de le faire dans une revue littérature, ça peut être quelque chose d'intéressant. Oui. Comme ça, vous montrerez que tous les résultats ne sont pas équivalents. Alors, évidemment, on peut se baser sur la connaissance qu'on a dans le domaine pour valoriser un article plus qu'un autre, mais vous montrerez aussi que vous êtes capable de manipuler des indicateurs de nombre de citations, d'impact. Alors, oui, ça va demander plus de travail, mais ça peut être une variable intéressante que d'ajouter le nombre de citations dans une revue de littérature. Et aussi, en indiquant bien comment est-ce qu'elles sont calculées, à quel moment, sur quels critères. Donc, toujours bien indiquer la méthode. Merci. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vois, je ne vois pas d'autres questions. Excellent. Super. Alors, je vous remercie. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine. Au plaisir de vous revoir demain pour un nouveau webinaire. Qu'est-ce que nous aurons demain? Je l'ai noté. Bloguer sur sa recherche. Ok. Alors, on ira voir comment se crée une réputation de chercheur avant même sa thèse, avant même les premiers articles publiés dans des revues avec le comité de lecture en bloguant sur son sujet de recherche. Alors, à demain avec votre café. J'espère que je serai un peu plus réveillé. À demain. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada